Comment avez-vous rencontré le zen avant de rencontrer Bernard ? J'ai rencontré le zen avant de rencontrer Bernard. Et même, j'ai fait le chemin un peu inverse de beaucoup de gens. J'ai commencé à pratiquer le zen avant de pratiquer le yoga. Souvent les gens du yoga arrivent au zen et moi je suis arrivée au yoga presque par le zen. Et en fait, quand je suis rentrée à l'école française de yoga, après trois ans de pratique de yoga, que je suis rentrée dans cette école pour y être formée comme enseignante, j'ai rencontré lors d'un tout premier week-end un homme qui a prononcé le nom de Durkheim. Et pour moi, Durkheim était lié au zen. Je le connaissais par le monde du zen. Et voilà un homme qui nous parlait de yoga dans l'esprit de Durkheim. Et cet homme, c'était Bernard Rérol. Et je dois dire que ce qui m'a touchée chez Bernard Rérol, c'était sa joie. C'était quelqu'un de joyeux. C'était quelqu'un qui... Et puis une phrase. Peut-être la phrase que j'ai retenue en regardant mes vieux cahiers. Cette phrase que j'ai retenue de lui, de cette toute première rencontre à l'école française de yoga. Il nous a dit, il n'y a pas de plus bel exercice que celui d'être vrai. Et c'est un petit peu ce qui a marqué mon cheminement. J'essaye au maximum d'être qui je suis, tout simplement. Et voilà ce que j'ai appris avec Bernard. C'était sa façon à lui de nous parler de Durkheim. Par exemple, en disant, voilà ce qu'on pourrait dire du travail avec Durkheim. C'est ce que j'appellerais la règle des trois H. Dans tout ce que tu fais, développe un petit peu plus ton humanité. Et pour cela, cultive, laboure ta terre d'humilité. Deuxième H. Mais saupoudre tout ça d'une bonne dose d'humour. Et il n'avait de cesse que de nous dire, on peut travailler très sérieusement, sans se prendre trop au sérieux. Et voilà, ce qui m'a beaucoup... Vraiment ce qui a fait que j'ai choisi de travailler avec lui plutôt qu'avec un autre enseignant, c'est qu'on riait beaucoup. C'était très très profond, ça a laboré profond, comme on le disait. Mais c'était très joyeux. C'est une chose qui, moi, me porte depuis l'enfance. Cette joie que j'ai reçue en héritage. Je remercie mes parents. Et je crois que je suis profondément joyeuse. Et donc, ça m'a touchée de rencontrer quelqu'un qui parlait ce langage-là. Alors, Durkheim, moi, je ne l'ai pas connu directement. J'ai beaucoup d'enregistrements, je sais. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de... Bon, quand j'étais à l'école française de yoga, il était encore vivant. Mais moi, j'avais des petits-enfants. Donc, je ne partais pas comme je... Ce n'était pas facile de partir. J'habitais en province. Donc, je n'ai connu Durkheim que par Bernard et par les enregistrements que Bernard me donnait. Mais je crois que Durkheim était quelqu'un qui aimait rire et qui aimait faire des farces. En tout cas, si on en croit, Jacques Casterman, il raconte ça souvent. Que Durkheim aimait bien faire des farces. Il était assez farceur. Et qu'il était très touché, justement dans le zen, par ces moines au cœur d'enfants, comme Ryokan, par exemple. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Ryokan. C'est un moine dont on disait le moine au cœur d'enfant, justement. Et donc, parce que les écritures sont là pour nous le dire aussi. C'est qu'il faut retrouver son cœur d'enfant pour rentrer au paradis. Et que donc, plutôt que d'avoir à le retrouver, essayons de ne pas le perdre. Et c'était, dans la joie, il y a ça aussi pour moi. Cette capacité de ne pas oublier l'enfant que nous sommes, dans notre profondeur. Sous ses airs un peu austères, puisque tu l'as rencontré, il peut paraître austère. Il est aussi, lui aussi, il aime rire. Il aime rire, il aime faire des blagues. Il nous raconte souvent des enseignements très sérieux pour nous les faire comprendre, passer. Avec nos esprits d'occidentaux, ce n'est pas toujours évident. Eh bien, souvent, il passe par le rire. Et on a des souvenirs de sessions de zen où on a vraiment beaucoup ri. Parce que c'est un des grands fondements du zen. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur le rire du tigre et sur cette capacité de rire dans le zen. Parce que, justement, si on arrive à être l'enfant qu'on est, si on arrive à ne pas le perdre, beaucoup de choses se font par le rire. Voilà. Alors, je vais remonter un tout petit peu à la genèse, déjà, de Bernard. Bernard faisait partie de ce qu'on appelait le courant du yoga de Madras, qui est lié à un maître indien qui s'appelait Krishnamacharya, assez connu, qui a été un des rénovateurs du yoga au début du XXe siècle. Et à son fils, Desi Kachars, donc, qui est une forme de yoga qu'on a appelé yoga de Madras, parce qu'ils habitent la Chennai, tout simplement à Madras. Et donc, Bernard avait été formé par François Laurin, qui était un élève des Sikachars, et il enseignait cette forme-là. Et quand il a rencontré Durkheim, il a été touché par le fait que la spiritualité était omniprésente dans le quotidien. Et la méditation, c'était les gestes du quotidien. Or, dans le yoga, souvent, on considère que la méditation, bon, c'est un des huit membres du yoga, et la méditation arrive une fois qu'on a fait tout un travail de respiration, de posture, voilà. Et chez Durkheim, il a appris que ce n'est pas après, c'est pendant. C'est pendant. Et Durkheim, une des grandes phrases qui a touché Bernard chez Durkheim, c'est Durkheim lui disant, il ne saurait y avoir d'avancée spirituelle qui ne soit corporelle. Il ne s'agit pas de séparer le corps et l'esprit. Il n'y a pas le travail corporel, puis le travail spirituel. C'est l'un et l'autre. Et le corps, c'est l'esprit, et l'esprit, c'est le corps. Et les Japonais le disent en disant, Shin Shin Itai, le cœur, le corps, cœur, c'est aussi esprit, le cœur et le corps sont un seul corps. Ne coupez pas. Et donc Bernard, il a petit à petit introduit ça à l'intérieur même de ce yoga indien qu'il enseignait. Et en amenant petit à petit cette qualité de présence qu'on travaille continuellement dans le zen. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Moi qui arrivais, en quelque sorte, déjà avec une pratique très personnelle, puisque là où j'habitais, il n'y avait pas de groupe, mais du zen. J'étais déjà dans cette démarche du zen. Et là, je rencontre quelqu'un qui fait en quelque sorte le lien, vraiment, le tissage, quand je mets mes doigts comme ça, c'est vraiment le tissage entre la pratique du yoga et cette pratique du zen qu'il avait découverte chez Durkheim et qu'il a peaufiné après en allant au Japon. Mais une des raisons pour lesquelles Bernard a souhaité que je prenne sa suite, d'abord à l'école française de yoga où, quand il s'est retiré, je suis devenue formatrice à sa suite. Et puis après, dans le zen, puisqu'il a souhaité que je continue ce qu'il avait commencé. Et il a été touché aussi par le fait que je m'étais engagée moi-même dans un travail de connaissance du corps, puisque je suis devenue enseignante d'anatomie. Et quand nous avons commencé à co-animer des stages ensemble, alors qu'il était encore formateur à l'école de Paris, donc quand on a commencé à co-animer, il a été très touché par le fait que j'introduisais aussi la connaissance du corps à l'intérieur du cours de yoga. Donc on expliquait que le corps, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on doit maîtriser, mais c'est davantage quelque chose que l'on peut inviter et on le fait d'autant mieux si on a cette connaissance anatomique qui nous fait dire, attention, ici c'est bien, là ça ne l'est pas. Et qu'est-ce qui est juste pour le corps, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Je crois que ça, ça l'a beaucoup touché, parce que justement, il me disait, je sens qu'il y a là encore plus d'ouverture à la présence. Parce que ce n'était pas seulement la présence à une dimension de profondeur, et donc à ce qu'on pourrait appeler notre maître intérieur, comme l'appelait Durkheim, mais aussi à cette merveille qu'est le corps humain. Et un des mots que je préfère dans le yoga, c'est Samtosha. Samtosha qui signifie le contentement, le contentement de ce qui est, savoir se contenter de ça. Et puis c'est à partir de là qu'on travaille. Et puis s'en émerveiller aussi. Et ça nous ramène à un autre mot, où il y a à la fois la notion de contentement et d'émerveillement. Et celui-là est japonais, et c'est Ureshina. Ureshina, c'est que je suis heureux, que je suis content, que je suis émerveillée. Il y a les trois choses en même temps dans Ureshina. Cette capacité à être dans l'émerveillement de ce qui est pendant la pratique, à l'issue de la pratique, et aussi, parce que c'est le maître mot chez Durkheim, dans le quotidien. Parce que le quotidien comme exercice est aussi important que l'exercice au quotidien. Faire de notre quotidien, tout ce qu'on fait, un exercice. Durkheim disait, quand il était à la maison, il disait, je ne laisse à personne le soin de laver mon assiette. Parce que, quand je lave mon assiette, c'est un peu de moi-même que je lave. Et de faire de cet exercice, un exercice qui a la même valeur qu'une méditation sur un zafu. C'est un petit peu tout ça que Bernard a découvert chez Durkheim et qu'il m'a transmis après et que j'ai essayé, moi, au fil des années, que je continue aussi encore à transmettre à mon tour. Je retiens de Bernard, c'est vraiment sa joie. Sa joie et son humilité. Il était très humble. Et il disait quelquefois, sous prétexte que je suis prêtre, on pense que je suis un pro de la spiritualité. Il me prenait par la main, il disait, viens, on rentre à la maison et on allait s'asseoir sur notre coussin. Rentrer à la maison, c'est rentrer en soi-même, simplement. Il disait, il n'y a pas de pro de la spiritualité, il y a seulement des gens qui cheminent. Et Durkheim, d'ailleurs, à propos du chemin, je ne sais pas si tu connais cette expression, si l'un ou l'autre t'en ont parlé dans les différents reportages que tu as faits, un jour, quelqu'un demandait à Durkheim, comment reconnaît-on un maître d'un disciple ? Et Durkheim m'aurait répondu, les deux marchent sur le même chemin, l'un sent plus les cailloux que l'autre. C'est très zen ça, parce que, est-ce que, voilà, l'un sent plus les cailloux du chemin que l'autre, lequel est-ce ? C'est un koan, quelque part. À ruiner ! Et juste pour la petite histoire, j'ai appris, j'ai appris en préparant des stages, parce que quand je prépare des stages, je fouille un peu dans tous les sens. Et je faisais un stage il y a quelques années qui s'appelait « Bon pied, bon oeil ». Et donc je cherche des tas de choses autour du pied, autour de l'œil. Et dans mes recherches autour du pied, je trouve l'origine du mot « scrupule ». Le scrupule, c'était le petit caillot qui s'était introduit dans la sandale. Initialement, c'était ça un scrupule. Voilà. Juste je ferme la parenthèse, c'était la petite histoire. C'est souvent ce qu'on fait en dernier, dans une séance. Et donc, ce n'est pas forcément évident de démarrer par des cercles. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec un bambou, parce que le bambou, c'est aussi lié au cercle. Parce que le bambou, c'est la plante emblématique du zen. S'il en est, c'est le bambou. Et parce que son cœur est vide. Et on dit que dans le zen, alors chez nous, le cœur vide, ça peut être vite péjoratif dans notre tradition occidentale. Alors que dans le zen, c'est un cœur qui s'est libéré, qui essaye en tout cas de se libérer de passions qui pourraient le faire partir dans tous les sens. Et donc, avoir le cœur vide, c'est avoir l'esprit vide aussi, puisque le cœur et l'esprit sont une seule chose dans la tradition japonaise. et on dit le même mot, c'est shin, on vient un kokoro. Et donc, on dit que notre travail, c'est d'essayer de se vider au maximum de toutes ces pensées parasites. Et dans la tradition du zen, on dit que le bambou, c'est un petit peu la représentation de l'homme qui s'accomplit. Et il y a un proverbe japonais qui dit, si tu veux peindre le bambou, et d'ailleurs on ne dit pas peindre, on dit écrire le bambou, non pas avec le kanji, mais en le traçant, en le figurant, eh bien on dit, si tu veux peindre le bambou, deviens le bambou. Donc vide ton esprit pour entrer en lien avec ce que c'est que le cœur vide du bambou. Il est vide et pourtant il sert à des tas et des tas de choses. C'est une des plantes les plus utilisées dans le monde pour des choses différentes. puisqu'on le mange aussi bien qu'on s'en sert pour bâtir des maisons que pour jouer de la musique, pour s'en servir de vaisselle. Il sert à tout le bambou. Quand tu dis que le cœur est vide, est-ce que c'est comme une virginité ou un accueil marial ? Ça serait davantage, je ne sais pas si je comprends bien l'expression que tu viens de prononcer l'accueil marial mais pour moi c'est davantage de se rendre complètement disponible. C'est une capacité dans la tradition du zen on dit qu'on doit aborder toute chose avec un cœur d'enfant, un cœur de débutant comme si on était neuf dans ce qu'on va faire. On est riche de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a expérimenté, de tout ce qu'on a vécu depuis notre toute petite enfance et peut-être même avant dont nous n'avons pas forcément le souvenir mais en même temps il ne faut pas que ce qui est notre de l'ordre de la transmission, ce qui nous a été donné et transmis nous fasse oublier qu'on est tous créatifs et quelque part on doit aussi exprimer qui on est dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut aussi arriver avec un cœur neuf. Il y a cette double chose de ne pas être encombré par des tas de choses négatives des il faut, des on devrait, mais aussi cette idée de se rendre aussi disponible à ce qui peut surgir dans l'instant et très souvent dans le zen d'ailleurs quand on travaille par exemple quand j'enseigne la calligraphie ça ne se fait pas comme ça de prime abord mais au bout d'un moment on trace les cercles les yeux fermés justement avec cette idée que ce n'est pas grave si ça déborde du papier est-ce que tu es vraiment là ? C'est l'histoire d'être présent dans ce qu'on fait. et de se dire que même si on a déjà fait des milliers de cercles auparavant il n'y a que celui-là qui compte parce qu'il n'y a que cet instant-là qu'on vive. il y a dans la calligraphie le temps où on prend contact avec le papier on prend contact avec l'encre on prend contact avec le moment présent quand le souffle quand le souffle trace le trait et donc poser un trait sur un papier c'est poser son souffle en fait je commence par faire passer on pourrait dire le souffle dans mes mains quelque part je prends contact de poser une première fois la trace de mon cercle intérieur parce que je calligraphie avec le bassin en fait Durkheim disait à propos de Enso le cercle il disait à ses élèves si tu n'as le temps d'une seule chose que d'une seule chose dans la journée trace un cercle et si tu n'as pas de pinceau prends un crayon trace un cercle et si tu n'as pas de papier trace le cercle dans le sable ou dans la terre et si tu n'as pas la possibilité de faire ça vérifie que le cercle est en toi et bien on dit si tu veux peindre le bambou devient le bambou donc vide ton esprit pour entrer en lien avec ce que c'est que le cœur vide du bambou il est vide et pourtant il sert à des tas et des tas de choses c'est une des plantes les plus utilisées dans le monde pour des choses différentes dans la tradition du zen on dit qu'on doit aborder toute chose avec un cœur d'enfant un cœur de débutant comme si on était neufs justement avec cette idée que ce n'est pas grave si ça déborde du papier est-ce que tu es vraiment là c'est l'histoire d'être présent dans ce qu'on fait et de se dire que même si on a déjà fait des milliers de cercles auparavant il n'y a que celui-là qui compte parce qu'il n'y a que cet instant-là qu'on vive il n'y a que